Le français par la méthode nature, rédigé par l'auteur Arthur M. Jansson. Chapitre 45 45e chapitre La révolution Après la soirée où M. Doumier avait raconté à Marianne et à Jeanne l'histoire de la pucelle d'Orléans, il se passa plus d'une semaine avant qu'ils puissent se réunir de nouveau tous les trois. Ce soir-là, après que l'on se fût installé dans le fauteuil du salon, devant la cheminée, M. Doumier demanda donc « Eh bien, que voulez-vous que je vous raconte ce soir ? » Ce fut de nouveau Jeanne qui répondit pour les deux « La révolution ! » « La révolution ? » dit M. Doumier avec étonnement « Il n'y a rien qui t'intéresse entre Jeanne d'Orc et la révolution ? » « Oh si ! Mais je trouve que l'histoire de la révolution est si passionnante ! » « Bien ! Ce sera comme tu voudras ! » dit le grand-père, toujours obéissant au désir de sa petite-fille. Et s'étant recueilli un instant, il commença « Nous sommes en 1789. La situation de la France est grave. L'État n'a plus d'argent. Le peuple entier est mécontent. » Et il le dit à haute voix. « Il est absolument nécessaire de faire des réformes très importantes. » Mais le roi et son gouvernement ne savent par où commencer. Ils n'osent ou ne veulent rien faire. « C'est alors que Brienne, l'un des ministres de Louis XVI, réunis par le 1er mai les États généraux. » Que sont exactement ces États généraux ? Ici, le mot « État » signifiait non pas le gouvernement, mais chacune des trois parties du peuple français, c'est-à-dire les prêtres que l'on appelle le « clergé », les nobles qui forment la noblesse, et le tiers-État, c'est-à-dire le troisième État, ceux qui n'appartenaient ni aux clergés ni à la noblesse. Les États généraux étaient une réunion des députés des trois États, nommés par ceux qui appartenaient à ces États. Ils n'étaient pas comme les députés de notre époque, élus par le peuple entier, mais ils représentaient néanmoins la France. Les États généraux étaient appelés à se réunir par le roi, et leur seul droit était de donner des conseils au roi, ou d'exprimer leur accord avec ce que le roi avait déjà décidé. Parfois, cependant, les États généraux avaient essayé de demander des réformes de l'État, ou du gouvernement, comme par exemple les États généraux de 1413. Mais le roi, dans la plupart des cas, ne les écoutait pas. Les derniers États généraux, avant ceux du 1er mai 1789, avaient été ceux de 1614. La décision de réunir les nouveaux États généraux ouvrait le chemin à la Révolution. Mais cela, ni le roi, ni son gouvernement ne le comprenaient. Les députés qui se rassemblent à Versailles à la fin d'avril sont au nombre de 1.200 environ. Ils sont pour la plupart très jeunes. Ils se font une très haute idée de leurs devoirs. Ceci est vrai tout particulièrement des députés du tiers et d'un grand nombre de curés de villages. Ils ignorent tout de la vie politique, de la cour, du gouvernement d'un pays. Mais ce sont eux qui vont changer profondément le visage politique de la France, qui vont transformer le destin de la nation. La première réunion des États s'ouvre le 5 mai 1789, dans la salle, construite depuis peu, des menus plaisirs. Cette première séance laisse les députés mécontents. Et au cours des semaines suivantes, il deviendra de plus en plus clair qu'il ne peut y avoir d'accord sérieux entre le gouvernement et le tiers. Les députés du tiers veulent en effet que, sur toutes les questions, on vote par tête, c'est-à-dire que chaque député compte pour une voix. Cela signifiait que le tiers aurait le pouvoir de décider, puisque ces députés sont aussi nombreux que ceux des deux autres États mis ensemble, et que beaucoup de curés de villages et même beaucoup de nobles sont avec eux. Le roi refuse. Alors le tiers État fait le premier pas vers la révolution, sur la proposition de l'abbé Cies, prêtre élu comme représentant du tiers. Les députés du tiers, considérant qu'ils représentent les 96 centièmes de la nation, se déclarent assemblées nationales. Lui, 16, est furieux. Mais tout ce qu'il ose faire, c'est de fermer la salle des menus plaisirs. Naturellement, cela n'arrête pas les députés. Le 20 juin, ils se réunissent dans la grande salle vide du jeu de pommes, où ils jurent de ne pas se séparer et de se réunir chaque fois que la situation l'exigera, jusqu'à ce que l'État soit réformé. C'est le serment du jeu de pommes. Le début de la Révolution française. Quelques jours plus tard, le roi, à la réunion des trois États, leur ordonne d'une voix très dure de se séparer. Quand il sort de la salle, la noblesse et le clergé le suivent. Le tiers demeure sur ses bancs, au centre de la salle. On le répète, l'ordre du roi. Le député, baillé, répond. « Non, il me semble que la Nation Assemblée ne peut pas recevoir d'ordre. » À ces mots, un autre député, Mirabeau, s'élève et crie. « Nous sommes ici par la volonté du peuple. Nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. » La réponse du roi devant cette décision est encore plus faible que la dernière fois. « Ils ne veulent pas s'en aller ? » dit-il. « Eh bien, qu'ils restent. » Peu après, il permet à la noblesse et aux clergés de rejoindre le tiers État. À leur entrée dans la salle, Bailly s'écrit. « Il ne manquait des frères. La famille est désormais complète. » Le roi ne peut plus ignorer la volonté du peuple. Il reconnaît l'Assemblée nationale. Aussitôt, celle-ci fait un nouveau pas en se déclarant Assemblée constituante, ce qui signifie qu'elle a le droit de donner une constitution au pays. La reine Marie-Antoine et le roi comprennent alors que, si les députés ne sont pas immédiatement renvoyés chez eux, c'est la fin de la monarchie. Les ministres de l'Huix-XVI décident de faire obéir les députés à l'aide de l'armée. Ils font venir à Paris et à Versailles tous les régiments qu'ils peuvent y rassembler. Mais n'ayant pas confiance dans les régiments français, ils font venir uniquement des régiments étrangers. À cette époque, le roi avait toujours à son service des soldats étrangers. À cette nouvelle, le 9 juillet, Mirabeau fait demander au roi de renvoyer les régiments étrangers. L'Huix-XVI répond que lui seul peut décider de cela. Cependant, le pain commence à manquer. Paris a faim. Le peuple devient nerveux. Tout est désormais possible. Le dimanche 12 juillet, un jeune homme, Camille Desmoulins, montait sur une table dans le jardin du Palais-Royal. Un pistolet à la main. Crie à la foule. « Citoyens, j'arrive de Versailles. Ce soir même, les régiments suisses et allemands marcheront sur Paris pour nous tuer. Nous n'avons qu'une chose à faire. C'est de courir aux armes. » Dix mille hommes se mettent en marche à la suite de Camille Desmoulins et arrivent à la place Louis XVI. Aujourd'hui, place de la Concorde. Le prince de Lambesque essaye de les arrêter. Mais en vain. C'est lui qui doit reculer. Cette nuit-là, dans les rues de Paris, la foule allume des feux, chante des chants de guerre, fait sonner les cloches des églises. Le lendemain, la foule va délivrer les prisonniers de la force, qui étaient des prisonniers non politiques. Puis, par la force, ils s'emparent de vingt-huit mille fusils et d'une trentaine de canons. Et soudain, dans la foule, quelqu'un, en ne saura jamais qui, s'écrit « À la Bastille ! » La Bastille était la prison des rois. C'est là que l'on mettait les prisonniers politiques, ceux qui avaient essayé de penser ou d'agir contre la monarchie. En 1789, la Bastille n'est plus qu'une prison sans importance. Mais elle est devenue, pour le peuple, le symbole de l'injustice. La Bastille n'est défendue que par un petit groupe de soldats. Dans 40 Suisses, quand la foule essaye d'entrer, le chef de la prison, Loney ordonne de tirer. Un instant, le peuple recule. Mais il revient aussitôt. Et cette fois, il est furieux. Il exige que le sang coule. Les quelques soldats sont tués. La foule s'empare de la Bastille. Délivre les prisonniers qui n'étaient qu'au nombre de sept. Les chefs des révolutionnaires avaient promis à Loney et à ses soldats de ne pas les tuer. Mais ils ne peuvent rien faire contre des forces qu'ils ne dirigent plus. Quand le peuple se retire vers le palais royal, ils portent sur des pics les têtes de Loney et de ses soldats. Nous sommes le 14 juillet. En réalité, la prise de la Bastille n'a aucune importance politique. Mais de même que cette vieille prison est devenue le symbole de l'injustice, de tout ce que le peuple est dans la monarchie. Sa prise par ce même peuple devient le symbole de la liberté, du triomphe de la révolution. Et aujourd'hui, quand le 14 juillet, nous chantons et dansons dans les rues, c'est à ce symbole que ne pensons, pas aux têtes de Loney et de ses soldats, plantés sur des pics dans le jardin du palais royal. Au début, la révolution s'est faite contre ceux qui, dans la monarchie, étaient injustes et devaient être réformés. Mais pas contre l'idée de la monarchie, ni contre la personne du roi. En réalité, le peuple de Paris n'a encore rien contre Lui XVI. Et quand il vient à Paris, le 17 juillet, la foule qui le reçoit crie « Vive le roi ! » Lui XVI, de son côté, ne résiste pas à la volonté du peuple. Il accepte la révolution et reçoit de la main des révolutionnaires des clés de sa capitale et la cocarde de la révolution. La cocarde tricolore, le blond des rois de France et le bleu et le rouge de la ville de Paris. Tout cela est très bien, mais pendant ce temps, personne ne gouverne la France. Le roi et ses ministres ont cédé le pouvoir au peuple. Mais le peuple, c'est en ce moment l'Assemblée et celle-ci hésite. Les représentants de la nation n'osent encore s'emparer entièrement du pouvoir. Cela devient néanmoins de plus en plus nécessaire. Vers la fin de juillet, la révolution prend un aspect de plus en plus sombre. Des centaines de châteaux sont brûlés dans toute la France. On vole et on tue. Alors, l'Assemblée se décide à passer à l'action. Dans la nuit du 4 août, parmi les cris, la joie et les larmes d'enthousiasme, l'organisation entière de la France est transformée. Des droits de la noblesse et du clergé, plus rien ne reste. Tous les citoyens sont égaux. Il n'y a désormais qu'une seule loi pour tous. Mais la Nouvelle-France, qui naît le matin du 5 août, n'est pas prête à se gouverner dans une liberté si absolue. Quand l'enthousiasme de cette nuit s'est calmé, il faut vraiment se mettre au travail, et sérieusement, car la révolution ne fait que commencer. Cependant, tandis que l'Assemblée discute au cours des mois suivants le texte de la Constitution, les ennemis de la Révolution se rassemblent autour de la reine Marie-Antoinette. On fait venir à Versailles des régiments fidèles au roi. Le 1er octobre, on leur offre un grand dîner dans la salle du théâtre. À la fin du dîner, le roi fait son entrée. On fait des discours contre l'Assemblée. La cocarde tricolore est remplacée par la cocarde blanche. Deux jours plus tard, Paris, qui de ne vous manque de pain, apprend ce qui s'est passé à Versailles. Le peuple est furieux et il a peur. Le 5 octobre, au matin, 8 à 9 000 femmes se mettent en marche vers Versailles. Elles tirent des canons. Elles sont armées de piques, d'épées, de pistolets, de toutes sortes d'armes. Elles marchent au cri de « Nous allons demander du pain au roi ! » Arrivé à Versailles vers le soir, elles tentent de pénétrer dans le palais, mais on en sent empêché. Elles passent la nuit sur la place d'armes, devant le palais, autour de grands feux. De temps en temps, elles reprennent leurs cris « Du pain ! Du pain ! » Le roi Louis XVI pense à s'enfuir, à aller à Rouen, mais ses ministres ne savent que lui conseiller. Cependant, sur la demande répétée de Mounier, président de l'Assemblée, Louis accepte la Constitution. Trop tard, aux premières heures du matin, quelques révolutionnaires ayant trouvé une grille du palais ouverte, la foule pénètre dans le palais, tue des soldats, plantent leurs têtes sur des pics et montent chez la reine. Celle-ci a juste le temps de fuir chez le roi. Alors la foule, devant le palais, demande à voir Louis. Il se montre un instant, on crie « Vive le roi ! » Mais ses cris sont couverts par d'autres cris. « Le roi à Paris ! » « Le roi à Paris ! » Louis accepte. La famille du roi monte dans une voiture qui, lentement, se dirige vers Paris. On y arrive le soir du 6 octobre. La capitale est en fièvre. Les discours des révolutionnaires dans les rues, dans les réunions populaires, deviennent de plus en plus violents. Quand l'Assemblée, dix jours après le roi, vient s'installer à Paris, l'aspect de la révolution s'est de nouveau transformé. Les séances de l'Assemblée sont de plus en plus difficiles. Une foule violente est réunie autour des députés et essaye de les faire voter comme il lui plaît. Néanmoins, l'Assemblée constituante fait pendant les mois qui suivent un travail immense. Elle donne au pays de nouvelles lois. Elle réforme et refait entièrement l'organisation de l'État. Dans un effort admirable, elle tente de remplacer la vieille monarchie par une monarchie nouvelle où le roi n'est plus que le serviteur du peuple qui a seul le pouvoir. Malheureusement, pour coroner son œuvre, la constituante, poussée par Mirabou et malgré les efforts de l'abbé Saïès, décide de rendre à la nation les terres du clergé et de faire des prêtres les serviteurs de la nation. Désormais, ils devront faire serment d'être fidèles à la constitution. La plupart des prêtres refusent. Louis XVI, bien que n'osant refuser de signer cette dernière loi, pense à appeler l'étranger à son secours. Cependant, il hésite encore, comme il en a l'habitude. Mais voilà que meurt Mirabou, qui travaillait pour un accord entre le roi et la nation. Et Louis XVI, comme sa plus grande faute, il fuit Paris avec sa famille. Il veut aller à la frontière, d'où avec l'armée fidèle du général Bouillet. Il pense marcher sur la capitale. Il s'imagine que les Parisiens et avec eux la France le recevront avec enthousiasme. Le 22 juin 1791, Louis est reconnu à Varne, arrêté et reconduit à Paris. Jusque-là, dans l'Assemblée, il n'y avait pour ainsi dire pas de républicains. Les chefs révolutionnaires comme Robespierre, Danton, Marat acceptaient l'idée de monarchie. Le lendemain de la fuite de Louis XVI, tout change. L'Assemblée considère que la personne du roi n'est plus nécessaire puisque le pays peut être gouverné sans lui et prend entièrement sur elle le gouvernement de l'État. Peu de temps après, l'Assemblée constituante se renvoie elle-même et fait élire à sa place une Assemblée législative. La législative compte 745 députés. Elle est divisée en trois groupes. À droite, ceux qui sont pour la Constitution et la monarchie et qui ne forment qu'un petit groupe d'une centaine de personnes. Au centre, les indépendants, groupe le plus nombreux, mais hésitons. À gauche, enfin, les Jacobins qui sont républicains. Parmi les Jacobins, un groupe plein d'énergie, les Girondins, venus principalement de Bordeaux. En mars et avril 1792, les Girondins exigent que la France déclare la guerre à l'Autriche. Ils s'imaginent qu'une guerre se terminant par la victoire des armées républicaines signifierait le triomphe absolu de la Révolution. Ils oublient que la France républicaine n'a pour ainsi dire pas d'armée. La guerre est néanmoins déclarée. La France ne peut réunir que 100 000 soldats contre les armées de l'Autriche et de la Prusse. Nous sommes le 20 avril 1792. Le 11 juillet, l'Assemblée législative, devant l'avance des Prussins, déclare « la patrie en danger » et ordonne la formation d'une armée de la nation. Les choses, cependant, vont vite. Le 28 juillet, le chef des armées étrangères annonce qu'il va faire couler des fleuves de sang dans Paris si l'on touche à la personne de l'U16. Paris est furieux. Les hommes de la gauche se préparent à faire tomber la monarchie et à déclarer la République. Ces hommes sont principalement Robespierre, Danton, Marat et Camille des Moulins. Le soir du 9 août, tout Paris est dans les rues. Soudain, on entend sonner les cloches de l'église des Cordeliers. C'est Danton qui a fait sonner. La deuxième révolution va commencer au champ de la Marseillaise qui deviendra plus tard le champ national de la France. La commune de Paris est remplacée par la commune révolutionnaire. Le personnage central y est Danton. Alors, les révolutionnaires marchent sur l'étuierie où se trouve le roi. De nouveau, M. Doumier s'arrêta au milieu de son récit, au point le plus passionnant, comme dans l'histoire de Jeanne d'Arc. Cette fois, Jeannette regarda la pendule du salon avant de protester. Il était déjà plus de onze heures. « Déjà ? » dit la fillette avec un long soupir. « C'était pourtant si intéressant. Tu ne crois pas que nous puissions continuer encore un peu, juste un tout petit instant ? » Elle dit cela en regardant son grand-père d'une telle façon qu'il rit et lui répondit « Si ta maman n'était pas là, je crois presque que je continuerai parce que je ne suis qu'un faible homme. Mais ta maman est heureusement là et elle est beaucoup plus forte que moi. Marianne finit la phrase de son beau-père. « Nous allons vite nous coucher. » Jeannette ne résista pas, embrassa son grand-père en lui disant « Bonne nuit. » Elle suivit sa mère. M. Doumier resta encore une demi-heure au salon. Elle songeait à cette époque si heroique et si violente qu'il avait toujours intéressée plus que toute autre époque de l'histoire de France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada